Hello ! Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver, alors certes c'est dans un autre cadre parce que je ne tourne pas chez moi. Je vais vous parler aujourd'hui de l'affaire de Marine Boisseron, c'est une histoire qui m'a été suggérée pareil par l'une de mes abonnés sur une dernière vidéo. Voilà donc n'hésitez pas à me les faire en suggestion en commentaire et je vais également proposer un nouveau concept dans le sens où à la fin de chaque vidéo je vous proposerai deux choix de nouveaux thèmes de vidéos. Je vais parler de l'affaire de Marine Boisseron et je vous laisse découvrir la vidéo. Alors cette fois-ci je ne vais pas vraiment commencer par la vie de Marine Boisseron parce que si vous voulez c'est une jeune fille qui a une vie tout à fait normale, qui a une vingtaine d'années, qui est en études supérieures, voilà elle souhaite faire de la comptabilité si je ne me trompe pas. Tout se passe bien, elle a deux frères et elle a ses parents qui sont toujours ensemble. Ils vivent dans une petite maison dans Chazé d'Azergue, tout se passe bien sauf que leur vie bascule littéralement le 11 octobre 2005. Le père Eric Boisseron rentre du travail à 17h et puis un petit peu comme à son habitude, il se garde dans l'allée, il ouvre la porte et puis il fait sa vie, il rentre et il entend la télé qui est allumée. Vu que la télé est allumée, il appelle sa fille Marine qui sans doute est peut-être rentrée du lycée un petit peu plus tôt. Donc il l'appelle Marine, Marine, il voit que la télé est allumée donc sans doute elle est dans le salon, ça se trouve elle s'est assoupie. Donc il va dans le salon et dans le salon il découvre Marine allongée, la tête reposée contre le canapé dans une flaque de sang. Son premier réflexe ça va être d'appeler l'un de ses amis médecins et de lui demander de venir très très rapidement parce que Marine elle a eu un accident, c'est très grave, il ne sait pas ce qui se passe mais il est complètement paniqué. Alors il cherche le téléphone fixe, il ne trouve pas le téléphone fixe, il ne trouve pas les deux téléphones fixes, donc du coup il va se rabattre sur son portable et donc l'appeler avec son téléphone portable parce que lui-même travaille dans le domaine médical. Malheureusement au moment où il va demander à son amie de venir, il est déjà trop tard pour Marine, elle est déjà morte allongée dans une flaque de sang et inerte en fait, elle ne respire plus, elle ne bouge plus et elle est morte depuis quelques minutes déjà. Le médecin quand il arrive c'est trop tard, il a grillé trois feux et il s'est précipité pour venir, donc ils vont appeler les gendarmes et les gendarmes les plus proches vont venir. La première constatation des gendarmes quand ils m'ont arrivé c'est qu'ils vont regarder si ça n'a pas été un cambriolage qui a mal tourné tout simplement, sauf qu'il n'y a aucune trace qui pourrait ressembler à un cambriolage, il n'y a presque rien qui manque, il n'y a pas de trace défraction donc il n'y a pas de possibilité vraiment que ça soit un cambriolage. La seule trace qu'ils m'ont retrouvée au tout début de l'enquête, ça va être une trace de pointure de 43 à côté du corps, la trace est vraiment très visible donc c'est la première preuve qu'ils vont avoir à côté du corps. Bien sûr ils examineront par la suite les chaussures de la famille pour savoir si c'est ça, c'est vraiment très très démonstratif de la personne sensiblement parce qu'en fait il y a les traces d'usure. Vous pouvez avoir je sais pas les mêmes Nike que votre voisin mais vous ne les avez pas usées de la même façon, donc du coup en fait chaque chaussure a son empreinte tout comme une empreinte digitale. Là la première question que va se poser son père c'est aussi savoir s'ils ont des ennemis, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'elle se retrouve comme ça dans une flaque de sang tuée avec vraiment des coups de couteau qui ont été portés sur tout son abdomen et dans son dos. Donc c'est vraiment un meurtre qui paraît sanglant et ça paraît en fait un crime qui est très sur l'impulsion, sur la colère. Alors les choses aussi qui vont manquer sur la scène de crime ça va être les deux téléphones fixes et le portable de Marine. Ces téléphones là on ne les retrouvera jamais. Il va manquer aussi un couteau dans la cuisine mais en fait la famille est incapable de dire s'il le manquait avant ou après le crime. Et le couteau qui a été utilisé pour le meurtre c'est un couteau tout à fait banal qui a été fabriqué en des milliers d'essants donc ça pourrait être n'importe quel couteau. Il y a une autre chose qui manque, alors je ne l'ai pas entendu partout mais je l'ai entendu dans l'un des reportages que j'ai regardé, il manque aussi l'un des chats de la famille. C'est le père Eric Boisrand qui sera chargé d'expliquer aussi à tout le reste de la famille que Marine est décédée. Vu que c'est lui qui est arrivé en premier si vous voulez, quand sa femme est arrivée, quand ses deux enfants sont arrivés, c'est lui qui a dû expliquer à tout le monde ce qui s'est passé. Toutes les informations concernant le crime sont prises en charge très rapidement, c'est-à-dire que le soir même aux informations on entend parler de Marine, on entend ce qui s'est passé et on attend des appels, enfin on tente des appels à témoins pour savoir si quelqu'un a vu quoi que ce soit. Et donc on aura les informations de la voisine qui a vu une voiture partir vers 16h45 de la maison dans la précipitation. Et si vous voulez en fait, Marine elle habite dans un endroit où il n'y a qu'un seul chemin pour partir et rentrer. Tout comme la voisine. En fait, s'ils habitent dans un petit hameau et je ne sais pas, à la campagne, vous n'avez qu'une seule route qui amène et qui ramène. Et vous avez, sinon c'est un cul-de-sac. Cette femme a vu la voiture qui partait et il se trouve que son fils l'a vu qui est arrivé aux alentours de 16h30. Donc du coup, ça va amener aussi la confirmation qu'on aura aussi en examinant le portable de Marine, ce que je vous expliquerai par la suite, de l'heure du meurtre, vraiment approximativement, mais sur une toute petite fraction de minute, on sait exactement quand ça s'est passé. Le lendemain du début de l'enquête, on examinera également tous les alibis des élèves qui étaient dans la classe de Marine. Toutes les personnes qui étaient en contact avec elle, ce qu'ils ont fait le jour du meurtre. En plus, si vous voulez, étant donné que son emploi du temps a changé à la dernière minute, les élèves qui sont dans sa classe sont vraiment suspectés. En fait, elle était donc au lycée. Ils ont retracé tout le chemin qu'elle a fait pendant la journée. Le début de la journée, elle était en cours. D'air midi, elle est partie déjeuner avec l'un de ses amis. Aux alentours de 13h30, elle l'a ramenée à son travail. Son travail ou son école, je ne sais plus, elle l'a ramenée. Et après, elle est partie directement chez elle. Elle est arrivée vers 14h30 chez elle, c'est ce qu'on dit approximativement, parce que c'est à ce moment-là qu'elle a allumé son ordinateur. On examine tous les ADN des élèves de la classe et on ne retrouve rien. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, bon, ce n'est pas super important, mais avant de rentrer chez elle, elle a également déposé l'un de ses CV dans une entreprise où elle voulait faire un stage. Après avoir vu qu'il manquait la plupart des téléphones de la maison, ils examinent par contre les relevés d'appels des téléphones. Ils peuvent recenser les appels qui ont été émis ou qui ont voulu être émis. Avec son téléphone portable, elle passera un appel à son amie, je crois, vers 15h30 pour lui dire qu'elle confirme bien qu'ils aient rendez-vous vers 16h30 pour se voir. Après, elle lui enverra un autre SMS vers 16h, 16h10, en lui disant que c'est toujours OK qu'elle part dans 10 minutes, elle finit juste quelque chose. Ensuite, sur le téléphone fixe, vers 16h32, il sera composé le numéro de son plus jeune frère. Il n'aboutira pas, c'est-à-dire qu'elle va tenter de téléphoner, et ça va émettre un bip et puis ça sera raccroché. Donc est-ce qu'elle a été coupée par quelqu'un ? Sensiblement, je pense. Et à 16h36, un dernier numéro sera composé depuis son téléphone portable. C'est celui du garage automobile où ils font réparer les voitures de la maison. C'est un garage automobile qui commence par A. Donc en fait, ça serait potentiellement, vu qu'on n'a pas son téléphone, on ne sait pas, mais ça serait potentiellement le premier numéro de son répertoire. Donc dans la précipitation, Marine, elle s'est peut-être fait déranger par quelqu'un, et elle s'est sentie en danger, et elle aurait composé ce numéro. Sachant que le gestionnaire du garage qui a répondu se souvient tout à fait de la conversation, puisqu'il a entendu en fait comme un homme qui criait après quelqu'un. Bon après, rien de grave, ça peut être simplement un faux numéro et tout ça. Donc un homme qui criait après quelqu'un, qui lui donnait des ordres, et un frottement. Donc en fait, peut-être que le portable était dans sa poche. Après, des bruits étouffés et ça a raccroché. Est-ce que c'était le dernier appel au secours de Marine ? Bah sans doute. Donc passe quelques jours, passe quelques semaines même, et la peur s'installe quand même dans le village. Ce qui va beaucoup travailler les enquêteurs, c'est qu'en fait, il n'y a pas de trace défraction. Donc ça veut dire que Marine, soit elle connaissait la personne qui l'a tuée, soit elle lui a ouvert parce qu'il a essayé de ruser. C'est-à-dire que ça peut être une personne qui a débarqué, qui lui a dit j'ai un problème de voiture, donc est-ce que vous pouvez m'ouvrir pour que je puisse téléphoner ? Voilà. Mais après, les enquêteurs ne croient pas trop à l'hypothèse du vagabond, parce qu'en fait, c'est une hypothèse qui est un peu remise en question, vu qu'il n'a rien volé, vu qu'il y avait trois voitures qui étaient dans la cour. Donc en fait, si le mec a débarqué à ce moment-là, à moins que ça soit une vraie, vraie pulsion, en fait, il a vu qu'il y avait trois voitures, donc il a vu qu'il y avait potentiellement des personnes dans la maison. L'hypothèse du vagabond va quand même être exploitée, parce qu'à côté de chez elle, il y a le centre haussicole des bruyères qui accueille des personnes qui sont dans des situations un peu précaires, donc potentiellement des sans-abri, enfin des personnes qui sont dans des situations compliquées. Et c'est ce que dit Loïc dans ses interviews, c'est qu'en fait, c'est un endroit où il flippait un peu d'y aller, où si tu rentrais tard le soir et que tu passais par là, tu faisais attention. Et généralement, ils entendaient des bruits de bouteilles, de gens qui rigolaient fort, enfin, c'était pas un endroit hyper safe, quoi. Donc les enquêteurs vont exploiter cette piste-là, d'autant plus que c'est pas très très loin de chez Marine. Ils examinent encore une fois toutes les empreintes de tout le monde, les alibis, et là, ils tombent sur une piste qui mène les enquêteurs à vraiment creuser. Il y a l'une des personnes qui est partie et qui est SDF à ce moment-là, qu'il n'y a pas d'alibi solide. Et puis, il a disparu un petit peu, donc les enquêteurs, ils veulent creuser. Ils vont le retrouver un an après, donc comme je vous le dis, tout se passe en même temps, mais je vais vous donner les pistes vraiment point par point. Et ils le retrouvent un an après, du côté de Lyon, et ils vont fouiller dans ses affaires. Et qu'est-ce qu'ils trouvent dans ses affaires ? Un pantalon taché de sang, une valide Sanofi, l'un des labos où travaille son père, et des affaires de femmes. À ce moment-là, le père de Marine et tous les enquêteurs croient vraiment qu'ils ont inculpé la bonne personne et que c'est le meurtrier de Marine. Malheureusement, tout tombera à l'eau à partir du moment où on trouvera que sur le pantalon, ça n'est pas le sang de Marine, c'est le sang de l'homme qui a saigné, tout simplement. Ça n'est pas les affaires de Marine. Et la valide Sanofi a été fabriquée après le meurtre de Marine. Ils vont aussi exploiter la thèse du règlement de compte, parce qu'en fait, le frère de Marine fume des joints. Bon, je trouvais ça un peu gros. Après, il fallait qu'ils exploitent toutes les pistes. Mais étant donné qu'ils fument de l'herbe, ils se sont dit peut-être que c'est un règlement de compte. Après, Loïs, c'est ce qu'il dit. Il dit que c'est un petit consommateur. Il ne trafique pas de la drogue non plus. Donc en fait, la piste tombera à l'eau à partir du moment où on verra qu'en fait, il en consomme très peu et occasionnellement avec ses amis. Une autre hypothèse, c'est l'hypothèse d'un des ex de Marine. Marine, c'est une très jolie fille. Elle est très gentille, mais elle a un franc-parler et elle est très franche dans tout. C'est-à-dire qu'elle sort avec des garçons, elle tombe amoureuse et puis quand ça ne va pas, elle les quitte, elle passe à un autre garçon. Voilà, elle a une vie de femme libérée normale, j'ai envie de vous le dire. En fait, il y a l'un de ses ex, Ludovic, qui a été quitté, le dernier ex de Marine, qu'elle a quitté vraiment un petit peu comme ça. Elle trouvait qu'elle s'ennuyait avec lui et elle en avait marre. Et lui, il est revenu plusieurs fois à la charge. Vraiment, il a essayé de la reconquérir, il a essayé de revenir et tout ça. Mais Marine, elle n'avait rien à faire. Elle était passée à autre chose. Il aurait potentiellement le mobile du crime. En fait, étant donné que c'est un des ex, qu'il a essayé de la reconquérir plusieurs fois, qu'il connaissait l'endroit, qu'il connaissait la voiture de Marine, qu'il connaissait la voiture de ses parents, qu'il connaissait l'endroit, vraiment, enfin, tout en fait. Il connaissait la maison, il connaissait tout. Et bien, ça pourrait être lui, en fait, tout simplement, qui a tué Marine. Ils vont l'interroger. Ils lui diront que c'est la fin pour lui, qu'il faut qu'il avoue tout, qu'il faut qu'il dise ce qui s'est passé. Et Ludovic, il va tellement être... On va tellement lui rabâcher, dis-nous, 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 dis-nous. On va tellement l'interroger de manière très, très, très violente que du coup, Ludovic, au bout d'un moment, il avouera. Il dira que c'est lui qui a tué Marine. Les enquêteurs vont lui dire vraiment, vraiment, est-ce que c'est toi ? Parce que si c'est toi, il faut nous le dire. Mais si c'est pas toi, il faut nous le dire aussi. Il reviendra sur ses aveux et il dira que vraiment, c'est pas lui qui sait rien. Est-ce que c'est parce qu'on l'a poussé à bout qu'il a avoué ce qu'il avait fait ? Ou est-ce que c'est parce qu'on l'a poussé à bout et qu'il a avoué pour qu'on le laisse tranquille ? Malheureusement, j'ai pas la réponse à cette question, mais je trouve que c'est une piste qu'il faut quand même exploiter. D'autant plus quand t'as autant de coups de couteau, avec autant d'acharnement, c'est possible en fait. La famille, quelques temps après le début de l'enquête et après que l'enquête commence à stagner, va embaucher un détective. La détective, elle va explorer pas mal de pistes, mais elle va surtout faire une veille au niveau d'internet. Et on va retrouver une potentielle piste sur un site xénophobe, donc un site qui est quand même pas hyper bien répertorié et qui est quand même difficile à trouver. un poème qui est adressé à Marine et qui a l'air quand même, moi aussi je trouve, de toucher vraiment Marine. C'est-à-dire que la personne qui l'a écrit a l'air de connaître Marine. Donc est-ce que ça serait son meurtrier ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a vu quelque chose ? Voilà, en fait les enquêteurs vont exploiter cette piste. Donc l'enquêtrice aussi, elle ira demander au site qu'on puisse accéder au profil, à l'adresse IP de cette personne. Mais sauf que vu que c'est un site un peu touchy, franchement parce que c'est un site raciste, les concepteurs du site ne voudront pas donner accès, enfin il n'y aura pas d'aboutissement par rapport à ça. Le profil de M. Cyclopède ne sera pas écarté, mais en fait il ne sera pas confirmé non plus parce qu'on n'a pas d'informations par rapport à cette personne. Le 29 juillet 2008, donc quelques années après que Marine se soit fait tuer, il y aura un autre meurtre, un meurtre d'un enfant, le petit Valentin. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, je vais passer très succinctement dessus, mais simplement par rapport à sa possibilité de filiation avec le meurtre de Marine. C'est un petit garçon qui a été retrouvé avec 44 coups de couteau dans le corps, donc vraiment également de l'acharnement. Et à une soixantaine de kilomètres à peu près de là où Marine a été assassinée, un homme qui entend des voix se fait arrêter. Il s'appelle Stéphane Moitoiret et avec sa femme, ils voyagent un petit peu dans tout le pays, donc c'est très difficile de retracer par où ils sont passés. Et cette piste apparemment a été écartée d'après ce que j'ai vu. Mais bon, est-ce que... C'est ce qu'ils disent les enquêteurs, c'est qu'à la fois ça se ressemble et à la fois c'est quand même pas le même mode opératoire. Est-ce que c'est lui encore qui a pété un câble, qui a entendu des voix et qui l'a tué ? Moi, je n'y crois pas, honnêtement. Les frères de Marine et le père sont beaucoup mis en avant par rapport aux caméras. On les entend beaucoup parler dans les interviews, ils font plusieurs interviews. Je n'ai pas vu la mère de Marine parler, mais après ça se comprend aussi. C'est sa fille, est-ce qu'elle n'a pas envie d'en parler ? Elle n'a peut-être pas envie d'être mise en avant comme le sont les autres membres de sa famille. Pour moi, c'est l'un des proches, l'une des personnes qu'elle connaît. Il y avait trois voitures dans la maison. La personne savait exactement où trouver Marine, quand trouver Marine et comment la tuer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est un de ses proches ? Est-ce que vous pensez que c'est telle personne ? Ou est-ce que vous pensez que c'est une personne qui est passée comme ça et qui a eu une pulsion de violence et qui l'a tuée ? Cette histoire, elle n'est pas illicidée. On n'a pas la fin. Moi, je n'ai pas trouvé d'autres pistes, mais elle est très intéressante et à la fois, elle est très torturée. Moi, elle m'obsède un peu dans le sens où j'aimerais savoir. Si jamais il y a des personnes d'ailleurs qui ont été témoins de quelque chose, qui ont des informations, n'hésitez pas vraiment à contacter la famille, à contacter quelqu'un pour donner des informations parce que c'est toujours important, même 15 ans après le meurtre, de savoir ce qui s'est passé, notamment pour la famille. Si vous avez d'autres informations aussi sur cette affaire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Merci à Letty pour cette suggestion de vidéo. Et maintenant, j'aimerais savoir si vous préférez dans la prochaine vidéo que je parle de l'affaire par exemple de Brandon Lawson qui a été quand même médiatisé et dont on entend parler sur YouTube, peut-être, que ça peut être intéressant d'apporter une nouvelle vision et que j'en parle aussi. Ou alors, il y a aussi quelqu'un qui m'a suggéré une idée de vidéo et je trouvais ça quand même intéressant, le cas de Henry VIII où là, on va remonter beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le temps. Henry VIII qui s'est marié à plusieurs reprises avec plusieurs femmes et qui en a fait exécuter un certain nombre. Donc, est-ce que ça vous intéresserait que je parle un petit peu comme ça dans l'histoire, que je parle de comment ça s'est passé, pourquoi il les a fait exécuter, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, n'hésitez pas à me dire. Donc, en vidéo, soit vous mettez Brandon pour l'affaire de Brandon, soit Henry VIII pour savoir si vous voulez que je parle de l'affaire d'Henri VIII. Je vous souhaite de bonnes fêtes parce que cette vidéo sortira le 30. Donc, je vous souhaite un bon réveillon, un bon courage et à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501